bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va parler du pinceau alors le pinceau ça va être ça va être utile dans plein de choses et surtout toutes les options pour sélectionner la forme du pinceau la taille du pinceau c'est des choses que vous allez retrouver dans d'autres outils donc autant faire le pinceau aujourd'hui donc on est toujours en espace de travail photographique et donc c'est ici si vous faites un clic droit vous avez un outil crayon aussi mais aujourd'hui on va regarder le pinceau qu'est ce que c'est que le pinceau le pinceau ça va être d'abord une taille votre pinceau il est plus ou moins grand ensuite ça va être une dureté ça c'est est ce que les bords du pinceau va avoir un dégradé ou pas de dégradé avec le reste ensuite ça va être une forme alors là ici c'est les dernières formes qui ont été utilisées d'accord mais ça va être une forme donc vous avez une forme générale arrondie puis vous avez des pinceaux puis vous pouvez mettre des formes à vous vous arriverez ça on verra ça je l'avais déjà fait pour un épisode avant je crois que ça s'appelle oui oui ce brosse mais vous verrez qu'on peut choisir plein de formes différentes et c'est également un angle de rotation alors si on choisit rond on le verra pas mais on le verra si on choisit autre chose là je vais prendre un truc rond dans un premier temps ok avec des bords qui sont nets très bien ici vous avez une couleur lorsqu'on peint avec un pinceau on peint avec la couleur de premier plan donc elle est ici par exemple j'ai choisi du rouge ça j'espère que vous vous connaissez c'est pas très compliqué ensuite on a quoi ça on verra après vous avez un mode de fusion comment ça va se comporter avec ce qu'il ya sur le même calque et là on retrouve les modes de fusion qu'on a déjà regardé certains les autres on verra donc pour l'instant je vais laisser en normal vous avez une opacité ça veut dire est ce que je vais continuer à voir ce qu'il ya en dessous ou pas vous avez un flux le flux ça vous permet de dire quand je vais passer est ce que j'ai l'effet tout de suite ou est ce qu'il va falloir que je passe plusieurs fois dessus un peu comme si vous avec un crayon vous commencez à crayonner doucement ça va être un gris clair puis vous crayonnez encore plus ça va être un gris foncé les trucs qui sont là c'est lié au fait si vous avez une tablette donc ça on verra si on fait un épisode sur la tablette et ensuite vous avez une notion de lissage pour l'instant je vais laisser à zéro on verra ça plus tard ici c'est pareil c'est lié à une tablette là par contre ça va vous permettre de dessiner d'une manière symétrique mais on va voir ça juste après donc là j'ai un pinceau blanc avec une opacité à 100 avec un flux que je vais mettre à 100 et je suis en rouge et je vais donc dessiner voilà j'ai mis du rouge et j'ai choisi une dureté importante donc les bords ici sont sans dégrader maintenant si je choisis ici une dureté plus faible et ben vous voyez que ici j'ai un dégradé sur mes bords ok donc ça c'est la première chose c'est un peu violent le rouge pas vous mais moi sur mon écran je trouve ça violent je vais prendre plutôt un orange maintenant qu'est ce qui se passe au niveau de l'opacité alors bah tiens je vais écrire quelque chose et maintenant ici je vais choisir une autre couleur je vais choisir par exemple du bleu bleu ciel très bien si je mets une opacité à 50% et que je dessine avec mon crayon bleu ciel d'accord vous voyez je continue à voir le jaune en dessous il se mélange c'est normal alors il se mélange d'ailleurs sous le mode normal et je pourrais mélanger en choisissant obscurcir assombrir ou ainsi de suite donc ça c'est l'opacité le flux ça va être autre chose donc là je vais mettre par exemple mon opacité à 100% et je vais mettre un flux à 10% donc ça ça veut dire qu'il faudrait que je passe dix fois au même endroit pour avoir la couleur totale donc voyez là je peux commencer à passer c'est léger comme ça et puis là si je continue à repasser dessus voilà là ça me donne vraiment toute la couleur en passant plusieurs fois dessus d'accord donc ça c'est le flux ça vous sert à ça ok ça ça permet je dirais de faire un peu comme un peintre qui va y est doucement par petites touches on va faire ça avec le flux le lissage je sais pas si vous avez remarqué là quand je me déplace ça se déplace vite là et tout ça se déplace rapidement maintenant je peux dire j'aimerais qu'il ya un petit lissage dans le déplacement d'accord et donc maintenant quand je vais me déplacer voyez ça se déplace là je me déplace vite pourtant et ça se déplace beaucoup plus lentement et les tracés sont lissés entre eux voyez j'arrive pas à faire de j'arrive pas à faire de trucs vraiment cassé ou alors il faut que j'aille très vite autrement c'est plutôt lycée il ya plusieurs modes de lissage là c'est un mode qui s'appelle si vous cliquez là le mode ficelle tirée mais vous avez aussi le mode elle envoie des rattrapages des traits donc ça fait autrement voilà ça vous testerez les différents modes de lissage pour vous promener mais si vous voulez vous voyez par exemple le hey que j'ai écrit juste avant si je me mets en mode lissage et que je mets un lissage à 27 par exemple je vais l'écrire à vous voyez que c'est beaucoup plus lié tandis qu'avant ça faisait quelque chose qui était assez moche tandis que là eh bien je fais quelque chose qui est beaucoup plus lié au niveau des déplacements c'est ça le lissage et ensuite on a encore un petit truc là ici qui est une symétrie alors ça c'est assez marrant c'est à dire que vous pouvez dire je veux faire une symétrie par rapport à une ligne horizontale et là vous avez une ligne horizontale qui apparaît et vous pouvez donc la déplacer faire un peu ce que vous voulez une fois que vous l'avez mis vous allez faire ok ici et là maintenant vous allez pouvoir quand vous dessinez et bien ça vous fait une symétrie par rapport à la ligne qu'on vient de mettre vous avez remarqué alors si j'en fais une autre je vais faire une verticale voilà je vais faire une verticale ici vous avez remarqué ici c'est un truc qui devrait vous rappeler quelque chose souvenez vous on avait quelque part déjà ce genre de chose avec des déformations personnalisées ou ainsi de suite on l'a déjà vu ça d'accord donc ça ça va vous permettre de faire un peu alors je vais je vais arrêter celle là je vais je vais reprendre une autre symétrie je vais prendre une ondulation par exemple comme ça que je vais bouger je vais appuyer sur shift pour la bouger comme ça très bien et donc là maintenant vous voyez qu'ici si je clique là j'ai ma déformation qui apparaît et je peux éventuellement déformer ensuite cette forme un peu comme je veux ou faire une déformation totale là comme ça en bougeant en bougeant les éléments donc vous allez pouvoir comme ça faire des des courbes de symétrie assez bizarre une fois que vous l'avez fait de la même manière je peins et ça fait une symétrie par rapport à l'endroit où je suis voilà et là ça part de l'autre côté alors moi personnellement je l'ai découvert là pour la formation je n'utilisais jamais ce mode symétrique mais je pense que ça doit être assez utile dans certains cas on pourrait imaginer sur des visages par exemple ou ce genre de choses pourquoi pas mais moi je l'utilisais pas alors on a vu ces différentes choses maintenant on va regarder ce qui est intéressant ici c'est de voir qu'on peut faire des choses totalement différentes et on peut par exemple si je prends là par exemple une fumée d'accord et je vais choisir du blanc d'accord et je vais simplement ici choisir une taille plus petite parce que là il me a mis une taille qui est trop forte voyez que j'ai une forme ici qui commence à apparaître est ce que je clique il m'a fait une fumée et donc tous ces trucs là là c'est des choses que vous pouvez aller récupérer vous pouvez les acheter il y en a plein sur le net et ensuite vous pouvez les installer et vous pourrez comme ça choisir directement votre forme on fera un épisode plutôt là dessus spécial parce qu'il faut voir aussi comment on organise ça comment on les retrouve facilement donc on fera quelque chose sur ce truc là je vous avais parlé avant de l'angle pourquoi j'ai choisi une fumée imaginez que je veuille changer un peu l'angle voilà j'ai changé un peu l'angle ça sert à ça ici donc vous pouvez choisir comme ça l'angle de la brosse que vous allez utiliser si je sais pas oui pour une fumée on pourrait en effet tout à fait avoir la fumée qui sort comme ça tout droit mais on pourrait dire tiens s'il ya un petit courant d'air elle va sortir un peu un peu plus penché donc comme ça ça peut donner plus de réalisme lorsque vous allez rajouter ce genre de choses qu'est ce qu'on a encore ici on a autre chose et alors là c'est pareil là je vais regarder plus en détail parce que je pense que c'est très lié à l'utilisation aussi de d'une tablette d'accord donc dans un premier temps oublier celui-là n'y allez pas mais je pense que lorsqu'on fera un épisode avec une tablette c'est quelque chose qu'on pourra peut-être aller voir donc je vous rappelle un angle ok une taille ensuite une dureté d'accord ici j'ai une dureté ok donc est ce que les bords ils vont être j'irai en dégradé ou est ce qu'ils vont pas être en dégradé c'est la couleur ici de premier plan qui permet de dessiner d'accord donc là je suis en blanc je dessine en blanc l'opacité c'est comment ça va se mélanger sur le calque par rapport à ce qu'il y a en dessous le flux c'est lorsque je passe est ce que j'applique directement la couleur ou est ce que j'applique qu'un pourcentage il faut que je passe plusieurs fois dessus pour qu'il truc le lissage ça vous permet de lisser les mouvements que vous faites pour avoir un dessin qui est plus fluide et la symétrie on a vu que c'était pour dessiner avec un axe de symétrie à plusieurs endroits on va passer un exercice il faut que j'en trouve un et on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais vous verrez que ces options là on va les retrouver plusieurs fois à l'intérieur de photoshop donc c'est pour ça que je voulais vous faire le pinceau et je vous ferai un exemple aussi moi par exemple comment je vais utiliser le pinceau on va faire les deux on va peut-être commencer d'abord par l'exemple dans cet exemple là vous doutez bien que la statue elle n'est pas comme ça la statue en vrai elle est on va les pouvoir le voir là la statue en vrai elle est comme ça d'accord et donc je me suis amusé à rajouter des couleurs d'accord d'abord du bleu puis ensuite un logo superman puis ensuite du rouge et là par exemple sur le rouge si on affiche que celui là vous voyez là par exemple sur les boutons bon ben j'ai pris simplement un petit pinceau et puis j'ai colorié en rouge d'accord donc c'est des choses ça peut servir à ce genre de choses ça peut servir aussi lorsqu'on retouche des portraits pour faire ce qu'on appelle du dodge and burn c'est à dire éclaircir certaines parties ou assombrir certaines parties ben on va le faire avec un pinceau et on va aller peindre un peu sur la photo et lui demander d'éclaircir ou d'assombrir en utilisant le pinceau ça peut servir aussi alors je vais vous retrouver je vais retrouver la photo donc dans cette photo par exemple j'ai utilisé un pinceau mais avec une forme de fumée vous voyez j'en ai même mis deux j'en ai un comme ça j'en ai un deuxième là et puis j'ai même utilisé le pinceau pour ici modifier le masque de fusion ici là vous voyez que dans le masque fusion là je suis allé modifier une partie là vous avez un petit truc noir bon ben là c'est fait avec un pinceau dans les masses de fusion vous allez prendre un pinceau blanc ou un pinceau noir et vous allez faire apparaître ou disparaître des choses d'accord donc voilà à quoi va vous servir en gros le pinceau on va passer à l'exercice donc l'exercice j'aimerais que vous arriviez à reproduire ça donc ça c'est un rond d'accord avec des bords francs ça c'est un rond avec des bords moins francs et ça c'est un rond avec des bords francs et il est en pleine couleur à l'extérieur et il est plus faible à l'intérieur vous devez faire ça qu'avec les fonctions que je vous ai déjà montré donc là par exemple ceux qui connaissent le dégradé non c'est pas le dégradé que j'utilise vous devez le faire avec un pinceau on est dans l'exercice pinceau maintenant vous aurez peut-être besoin de fonctions qu'on a déjà vues avant comme la sélection mais ça c'est à vous de voir pour vous aider je peux vous dire qu'il n'y a pas de masque il n'y a pas de mode de fusion ça reste quand même relativement simple donc je vous propose d'arrêter la vidéo et puis on se retrouve pour la correction c'est bon vous avez essayé allez on va regarder un peu comment faire ça alors fichier, nouveau je fais un nouveau ici avec un fond blanc tout le reste ça n'a pas vraiment l'importance pour l'exercice créé j'ai ici une couleur rouge très bien couleur rouge je voulais prendre du bleu si vous n'avez pas envie de le faire en rouge c'est pas important je suis en mode normal très bien je suis dans une opacité 100% un flux à 100% lissage ça n'a pas vraiment d'importance mais je vais le laisser je vais le laisser ici à 20 et la taille 381 très bien je pourrais faire un peu plus ou un peu moins ça ne changerait pas grand chose donc là maintenant ce que je veux faire maintenant que j'ai fait ça c'est que je veux faire mon premier rond donc mon premier rond c'est un truc avec une dureté à 100% puisque je veux des bords nets on est d'accord avec ça j'y vais mon premier rond super mon deuxième rond les bords n'étaient pas francs donc là je baisse la dureté d'accord et je vais faire mon deuxième rond ici alors attendez est-ce qu'il a pris la dureté ? non je baisse la dureté ici retour chariot et je fais mon deuxième rond c'est ce que je voulais et le troisième il est un peu particulier souvenez-vous au bord c'était bien rempli et franc et à l'intérieur c'était un peu mou alors comment on peut faire ça ? on peut par exemple faire un rond une sélection d'un rond très bien donc là j'ai un rond ensuite dans ce rond là je veux peindre un peu en rouge dedans et beaucoup en rouge à l'extérieur comment je peux faire ça avec un pinceau ? ben souvenez-vous il y a le flux le flux ça permet de dire combien est-ce qu'il faut que je passe plusieurs fois pour obtenir la couleur maximale ben c'est exactement ce qu'on va faire donc là j'ai mis le flux A1 la zone que j'ai sélectionnée souvenez-vous sur les sélections je vous ai dit que lorsqu'on faisait une sélection les outils en fait travaillaient après dans la sélection et cette sélection là quand je l'ai faite j'ai pas mis de contour progressif donc là les bords sont francs ok donc je reprends mon pinceau je vais peindre un peu comme ça à l'intérieur et je vais m'éloigner comme ça et je vais commencer à peindre comme ça à l'extérieur et je vais passer plein de fois à l'extérieur pour avoir le maximum de la couleur pardon je sors que je voulais avoir donc je me retrouve avec un rond qui est bien plein d'accord à l'extérieur et qu'il est moins à l'extérieur ctrl D j'ai fini l'exercice une fois de plus ça vous montre que c'est l'idée d'utilisation des outils qui est importante pour arriver à ce résultat là alors ensuite vous verrez qu'il y a des fonctions dégradées qui vont faire ça automatiquement qui seront beaucoup plus faciles mais cet exercice c'est juste pour vous montrer vous voyez il faut penser à ce qu'on veut faire et ensuite une fois qu'on pensera à ce qu'on veut faire on trouvera l'outil alors là c'est pas l'outil pinceau qui est le plus adapté mais là on était dans l'exercice pinceau c'était un exercice de style on peut faire ça avec un pinceau et avec les sélections que je vous ai déjà montré d'où l'importance de suivre ça dans l'ordre bon bah écoutez on va pouvoir attaquer le tampon de duplication le coup d'après parce que là il y a aussi pas mal d'options et il y a pas mal d'options communes avec le pinceau c'est pour ça que je voulais faire le pinceau dans un premier temps j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci jusqu'à